dans l'autre vision que le Seigneur m'a montré c'était comme si je me trouvais dans un pays vers le Bénin vers là-bas et après j'étais spectatrice dans cette vision je voyais un frère là-bas qui se trouve toujours dans le groupe Jésus-Christ revient mais de ce côté Bénin ce coup-ci par contre et je voyais comme il y avait comme le Seigneur lui avait parlé à l'un des frères là et le Seigneur avait dit qu'il fallait qu'il sorte de là où il est alors je voyais la vie du frère le frère est en train d'évangéliser sur le frère précisément le nom c'est Jean Gratien il est en train d'évangéliser lorsqu'il est en train d'évangéliser il y avait autour de lui des personnes mais lorsqu'il évangélisait alors qu'elle était endurcie et c'est en train de partir maintenant dans cette vision je voyais une situation on est qu'il y a des animaux qui sont approchés de lui je voyais les chats des chiens et d'autres animaux comme des chevaux comme des vaches je voyais eux se sont approchés au fait du frère et le frère est sorti comme du pays à la frontière du pays il sortait de la frontière du pays il y avait comme une grande colline et une grande montagne après avoir traversé cette colline il y avait une grande montagne et là il montait là vraiment il partait pendant qu'il était en temps de partir il n'avait même pas eu le temps d'avancer près de cette montagne que j'ai vu une grande immensité de foules au fait c'est comme s'il y avait une grande moisson beaucoup de personnes au fait qu'ils se répondaient maintenant et pendant que je voyais je vois le feu descendre de là où ils étaient sortis du pays là où ils étaient sortis jouer un feu descendait du ciel le feu est descendu et je vois les gens courir maintenant et sortant du pays courant vers cette personne là qui est en train de voilà évangéliser au préalable qu'ils n'ont pas écouté voilà je vois vraiment ces personnes là revenu en courant lorsqu'ils étaient en train de courir pour venir vers lui et il courait il venait mais les animaux étaient déjà près de lui après la vision s'est fait comme si lorsqu'il là où il était assis il y avait comme un grand arbre et de l'eau qui entourait et les animaux les animaux et il montait du vrai les chats les chiens qui essayait de monter sur un arbre qui était apparu dans cette vision et lui il était au bord de l'eau comme s'il était en train de prier il priait il était en train de parler il priait et alors je pouvais voir plus loin la montagne dont la grande montagne où il voulait s'y rendre avec ces personnes qui l'avaient alerté et ses chars les chiens les chevaux et tous ces gens de groupe d'animaux que j'avais vu autour de lui il est en train de prier mais lorsque je voyais cette situation se dérouler du côté de l'eau je voyais donc au niveau de la montagne une silhouette très très grande descendre du ciel sur cette montagne alléluia et lorsque j'ai vu cette silhouette à descendre je voyais juste loin je ne pouvais pas le visage je voyais vraiment le visage était plein couvert de lumière le visage était couvert de lumière et l'habit l'apparat se faisait vraiment comme une grande tunique qui comme trempait dans l'or au fait ça sentiait comme si c'était trempé dans de l'or dans de l'or au fait qui brillaient très très fort et je pouvais voir cette silhouette cette personne en tout cas très très grande elle avait des ailes et c'était comme si dans sa main droite était née une trompette une trompette au fait elle portait la trompette vers sa bouche lorsque la trompette avait sonné très fort il y a eu un grand bruit de trompette très 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 fort alléluia très 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 fort ça avait résonné très 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 fort là le côté où la personne se tenait vraiment j'avais vu un groupe de personnes être enlevé j'avais vu un groupe de personnes être enlevé j'ai vu le frère disparaître et j'ai vu ensuite que moi j'avais la vision s'était arrêté de ce côté là alléluia et les seigneurs me parlaient ensuite j'entends le vous la voix du seigneur jésus-christ me parler le seigneur dit il établit cette personne dans ce pays là où il est en ce moment pour la moisson dans ce pays et tous ces personnes qui ont rejeté l'évangile de ce côté là qui ont rejeté c'est ce que j'ai vu qui est en train de rejeter l'évangile et qui continuait à partir eux ils avançaient lui il est ressorti on dirait avec lorsqu'il est sorti de l'eau il a franchi la frontière de ce pays ça fait comme si un nombre d'animaux étaient venus un peu de partout l'animal et d'animaux qui sont venus vraiment de part de part et d'autres des côtés vers lui et les sept arbres que je voyais surgit de cette eau l'eau représente le monde l'eau représente la vie le monde le quotidien l'eau représente vraiment le monde ces animaux sont venus vers la personne vers lui cette personne et lui prier et lui prier bien avant que cette grande montagne vraiment y est cette silhouette d'ange qui descend vraiment si cette montagne qui avait cette trompette qui avait sonné ce jour-là ce jour-là la trompette avait sonné il n'y avait ni le temps ni quoi que ce soit les seigneurs ensuite nous donnera les trompetations des personnes que je voyais c'était des personnes donc je voyais mais avec des attitudes comme des animaux des chats comme des attitudes comme des animaux des chevaux des veaux des brébis des chevaux et d'autres des pâtés de rose comme des chiens fait dans la vie dans la vie au fait tout simplement leur vie ressemble à ça leur vie ressemble la mettre la vie qui mène comme des chiens la vie qui mène comme des chevaux la vie qui mène comme des vaches la vie qui mène comme des chiens la vie qui mène comme des chats tout simplement c'est des êtres humains des âmes qui vont se convertir eux ils ont écouté la repentance de cette personne la repentance du groupe jésus qui se revient donc ils ont écouté la repentance et se sont repentis leur vie en ce moment en ce moment c'est ça leur vie se représente devant le seigneur devant dieu tout puissant qui possède les sept oeils parcourant la terre entière comme des animaux au fait vivent comme des animaux mais eux ont écouté la voix de la personne qui les appelait pour dire que c'est la repentance il fallait se reprendre parce que la tempête va sonner mais les êtres humains ce qu'il y avait vraiment comme des êtres humains qui étaient comme des êtres humains ils avaient bafoué donc l'évangile ils avaient bafoué la doctrine des seigneurs jésus-christ ils avaient bafoué mais lorsque j'avais vu le feu descendre du ciel ils ont vu ce feu là ils ont pris peur ils ont commencé à fuir pour venir vers cette personne ils ont commencé à fuir maintenant pour revenir en arrière mais lorsque eux ils revenaient vrai ils revenaient vraiment c'était un peu trop tard parce que la trompette avait sonné et j'avais vu cet ange là descendre cette silhouette vraiment très très grande qui avait sonné cette trompette d'un coup elle sonnait mais il n'y avait pas de de fin ça n'était pas comme s'il y avait une trompette on peut entendre bon pompon vous voyez il ya un début il ya une fin mais là il y avait juste un début et ça continuait il sonnait ça sonnait sans fin ça sonnait sans fin alléluia et les seigneurs m'a montré donc dans cette vision les seigneurs m'a montré donc dans cette vision le visage que j'ai vu c'est vraiment le visage de jean gracien qui est dans le groupe jésus-christ revient et les seigneurs alléluia soyez bénis abondamment continuez et ne baissez pas les bras alléluia dieu vous aime et est dans cette marche j'ai dit qu'ils vous mènera pas à pas il amènera tout vraiment ses enfants à la repentance auprès de vous à la repentance auprès de vous et dieu vous bénisse fortifié vous les uns les autres continuer à persévérer dans les oeuvres du seigneur à jésus-christ est devant tout jésus-christ est devant tout et les seigneurs donc à la fin me disait de dire laisser le message donc comme j'ai vu dans la vision et les seigneurs appelle ses enfants à la repentance les seigneurs appelle ses enfants à la repentance a n'est pas endurci son coeur dans ces derniers temps à n'est pas endurci son coeur à se dépouiller se sanctifier à se préparer et s'éteindre prêt à se dépouiller se sanctifier à n'est pas avoir peur tout comme vous m'avez montré dans la première vision à aller à se jeter à l'eau quitte à laisser sa vie pour sauver les âmes alléluia les seigneurs avaient montré dans cette vision quitte à laisser sa vie parce qu'à chaque fois nous sommes comme mort frères et sœurs en christ les sentinelles de monde entier à n'est pas avoir peur comme nous avons lu dans esaïe n'hésitez pas à les relire esaïe 40 n'hésitez pas à crier comme une voix qui crie dans le désert n'hésitez pas à faire retentir votre voix montée si c'est colline ses ravins criez plus fort ou plus fort crier n'écranie rien dieu est avec vous dieu est la puissance qui accompagne les seigneurs jésus qui c'est la puissance qui accompagne chaque chose frères et sœurs nous laissons le message pour vous appeler à la repentance répentez vous répentez vous là où vous êtes qui que vous soyez qui recevez ce message répentez vous peuple européen répentez vous peuples et langues répentez vous l'enlèvement arrive répentez vous afrique répentez vous vous tous qui entendez la doctrine du seigneur jésus-christ qui vous invite à la repentance qui ont dû cesser encore votre coeur répentez vous les seigneurs aouins ses serviteurs les seigneurs aouins ses servantes les seigneurs aouins ses sentinelles et ses appelés s'acheter afin que la voix soit prête les collines les ravins soient remplis les chemins nivellés remplissez aplanissez les chemins du seigneur pendant qu'il est encore temps répentez vous oui parce que le seigneur arrive répentez vous parce que le seigneur arrive répentez vous parce que le seigneur arrive le seigneur jésus-christ vous aime infiniment quand le seigneur nous a montré dans cette vision il n'y avait pas eu le temps de repentance mais il y avait eu juste ses enfants étaient prêts ils étaient enlevés ceux qui étaient prêts au jour du mariage étaient enlevés ceux qui étaient du côté de l'afrique étaient enlevés frères et soeurs en crise préparez les chemins du seigneur pendant qu'il encore temps convêtissez vous lavez vos robes pendant qu'il encore temps jésus-christ vous aime énormément il est la force il est la puissance qui guide chaque chose et à tous nos frères et soeurs lorsque le seigneur nous envoie et vous envoie parler nom du seigneur c'est pas votre coeur soyez braves et courageux parler sans crainte le seigneur jésus-christ est avec vous vient jésus-christ est avec nous frère et soeurs le message a été libéré tel que le seigneur l'a donné nous avons l'apocalypse chapitre 3 verset 14 lettre adressée à l'odyssée ésaïe chapitre 40 que dieu vous bénisse et vos gardes nous avons terminé tout la gloire la puissance et l'action des grâces et à rendre et à jésus-christ que dieu vous bénisse et vos gardes gardez jésus vivant vous restez ferme accroché au seigneur le seigneur dit son jour arrivera comme un voleur nul le sait le jour ni l'heure mais nous pouvons nous préparer dans la méditation en faisant du bien autour de nous en mettant de l'ordre en fuyant le monde en apprêtant le chemin du seigneur frères et soeurs soyez bénis dans le nom de jésus-christ nous demandons à nos frères du groupe jésus-christ revient de continuer à persévérer jésus-christ vous aime de continuer à préparer les enfants du seigneur et jusqu'au bout car la couronne de vie et pour tous ces appelés c'est ouin et c'est racheté et c'est jésus-christ qui c'est amour jésus-christ vient chercher ses enfants répentez vous répentez vous répentez vous répentez vous répentez vous répentez vous à planisser le chemin du seigneur rendez droit à les sentiers ouvrez la porte au seigneur dans votre coeur et soyez prêts le seigneur vous aime infiniment chère l'homme pays grâce à vous dans le nom du seigneur jésus-christ père le message a délai sinon ton nom puissant éternel mon dieu mon roi nous révoquons toute attaque contre tout message car c'est toi seigneur qui donne le message tu es dieu souverain et tu parles à tes enfants pour qu'ils se répentent et seigneur père le message a été laissé seigneur puis un souffle des quatre vents seigneur permet que le message touche les cas de tes enfants pour la repentance au doux jésus merci pour tout ce que tu es merci de ce que tu parles sans cesse merci de ce que tu déploies ta puissance et force sur la vie de nos frères et soeurs du monde entier pour la repentance et de permettre à tes enfants d'être prêts de sortir du monde et à tes rois toi qui bénis puissamment tes enfants père bénis tous les pasteurs du monde entier tous les enfants du monde entier seigneur donne un coeur de repentance à nos frères et soeurs dans les coeurs de repentance à nos frères et soeurs afin qu'ils soient prêts pour ce jour glorieux seigneur et tout esprit se levant contre ton message tout demande tout seigneur tout ce que l'ennemi veut mettre en route contre ton message père tout ennemi soit frappé par ta puissance au nom puissant de jésus christ éloigné de la vie des enfants avant que ton message puisse pénétrer dans leur coeur seigneur merci et ce que tu nous entends et tu nous ais os et ce que tu entends la voix les sens élevant vers toi seigneur accorde à nos frères et soeurs du monde entier un coeur de repentance afin qu'ils soient prêts pour ce jour glorieux et qu'ils sortent du monde et qu'ils entendent ton message de repentance seigneur merci jésus merci infiniment pour tout ce que tu es soit béni à toi la louange la gloire la puissance l'action des grâces nous comme tu le déclare dans le livre de l'apocalypse chapitre 21 il dit je suis l'alpha et l'oméga les principes et la fin alors reprendez vous feuillez l'idolâtrie la fornication le mensonge le vol l'adultère tout ce qui n'en ont pas le nom du seigneur répondez vous pendant qu'il vous aime répondez vous chalompé grâce à vous dans le nom du seigneur jésus soyez fortifié et encouragé persévéré à garder jésus vivant brillez sans cesse pour les saints brillez sans cesse pour les appeler les rachetés unissez vos voix soyez un dans le seigneur jésus christ aimez vous les uns les autres cas jésus vous aime les seigneurs arrive chalompé maranatha